Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez la pote. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce mardi 15 octobre 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère qui était très verte il y a une heure et qui se retrouve très rouge maintenant. Il y a une volatilité sur les deux dernières bougies de l'heure d'après de maintenant hallucinante, mais vraiment hallucinante. Je vais te montrer ça, c'est la folie, le Bitcoin qui est allé chercher quasi les 68 000 dollars aujourd'hui. Et bim, il est à moins de 65 000 là, à 65 000 les cakes. La bougie de 4 heures complètement ratatinée. Regarde-moi ça, je vais te montrer la bougie, ce qui s'est passé. Boum, une bougie qui fait plus de 1000 dollars et celle d'après, là, moins de 2500 dollars. Boum, il y a deux, trois petites choses à dire quand même. On va regarder tout ça, on va regarder aussi l'Ethereum qui se fait vendre comme tout le monde. On va regarder où en est la structure. Est-ce que c'est le départ de la validation de la structure de la petite C ? Ah, très, très possible. Le Solana, pareil, qui se fait vendre, qui se fait maintenir par la 200 daily maintenant. On va regarder où en est la structure du sol, ce que font les traders. Ils sont secoués de tous les côtés avec Wall Street qui est légèrement aussi dans le rouge. L'Europe, pareil, on fera un petit tour sur les ETF. Aujourd'hui, ce n'est pas très Jojo et le Yen qui s'effondre. Ah là 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 ! Bon, on va regarder où on en est. On va faire une petite mise à jour de tout ça. Je vous invite, comme d'habitude, à prendre des bouts bleus. Et bim, 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 lui tapez ses fessonettes. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Les amis, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin d'amour à 65 762 dollars. Il est allé chercher quasi les 68 000 aujourd'hui. Ça aurait été tellement beau qu'il casse la bande superbe de Bollinger qui clôture dans une bougie verte comme ça. Ça aurait pu enclencher l'effet ascenseur, l'écartement de la bande de Bollinger avec l'effet sliding pour chercher un nouvel ATH au 73 000. Et non, que nenni, que nenni, parce que boum, il s'est fait direct vendre. Alors hier, on a vu qu'il y a une quantité astronomique de Bitcoin qui reviennent sur les échanges. Et parmi tout ça, il y en a beaucoup qui ramènent pour vendre. Donc là, dès que le Bitcoin commence à toucher, des beaux petits chiffres. Boum, donc là, ouh là 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 là. Pour l'instant, attention, on est toujours très bien. Le premier gros support pour le Bitcoin, il est là. C'est la 200 daily aux 63 361 dollars. C'est the big support. Or, tant qu'il ne casse pas la 200 daily, pardon, ici aux 63 361 dollars, ça ira très bien. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des 52 récits. Les boules ont toujours le même tome du marché. Ça nous va. Bon, il est allé chercher les hauts de la trendline. Donc, on sait qu'il fait zigzag, zigzag dans un canal baissier. C'est une correction qui dure 7 mois. Qui a démarré le 13 mars, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, plutôt, oui, moi-même. Donc là, il était chercher le haut du canal. Et quand tu vas chercher le haut du canal, tu as deux solutions. Boum, retomber, chercher le bas ou casser le haut du canal, retest et pousser. Et là, vu toutes les divergences qu'il y a, bon, ce n'est pas très, très jojo. Là, il y a une belle divergence sur le RSI sur le daily. Donc, il va falloir mettre quand même un petit kawai ou un petit parapluie. Parce que je ne dis pas une couche encore, mais ce n'est pas très joli. Donc, ça diverge beaucoup sur beaucoup d'indicateurs. Il faut faire attention. Le RSI le plus connu, le MACD aussi et plein d'autres. Le stochastique et compagnie. Donc là, sur beaucoup d'indicateurs de momentum, quand ça diverge comme ça, ça peut être pas beau. Alors, d'abord, pas beau, c'est rechercher la 200 daily ou 63 361. Qu'on se cassera ça. Si ça cassera, bon, là, on commencera à se dire ouïe ouïe ouïe. Et ouïe ouïe ouïe, pourquoi ? Parce que tout simplement, n'oublie pas la validation de la structure. Donc, petite A, petite B, petite C, très bien. Hier, il était à ce niveau-là. Et donc, dans la vidéo d'hier, la structure nous disait, ben non, je n'ai pas fini. Pour finir ma structure, il faut que je casse les 66 528 dollars. Et dans les dernières vidéos, on avait vu aussi qu'il y avait beaucoup de liquidités qu'attendait aux alentours des 67 600 à la louche, tu vois. Et il est allé où ? Il est allé chercher les liquidités vers les 67 800 à peu près. Et bim ! Et au revoir, merci d'être venu. Donc, tout simplement, on a petit A, petit B, petite C. Ça y est, c'est validé en pétant ici les 66 528. Donc voilà, la petite structure est validée. Et maintenant, on va à Donzion. Parce que tant qu'il ne casse pas les 70 137, il peut valider la big structure, ce gros régular ici qui nous dit, bim ! Eh bien, je l'ai tombé, tout simplement, d'accord ? Donc, les 49 000 sont un scénario possible, même si certains disent, non, ce n'est pas possible, 49 000. Moi, je ne veux pas ou non. Je sais que ce n'est pas possible. Chacun me pense ce qu'il veut. Moi, j'ai juste la structure. La structure nous dit que oui, oui, les 49 000, pour valider ici ce régular, il pourrait tout à fait y aller. Parce que ça, cette structure-là, ce n'est pas assez gros pour annuler tout ça. Ce n'est pas assez gros. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus gros, d'accord ? Donc, pour l'instant, faites attention pour savoir s'il peut continuer ou pas à aller chercher les 70 000. Eh bien, il faut un zigzag, un petit canal baissier comme ça, comme ici. Voilà, c'est simple. C'est donc impulsion, correction, continuation. Impulsion, si il y a correction, il y aura continuation 70 000. Donc, pour le court terme, c'est très simple. Maintenant qu'ici, ce petit régular est validé, en pétant le plus haut là, eh bien, ou c'est direct, bam, boucherie, charcuterie. Ou alors, c'est poum, 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 tranquillement, petit canal. Et là, boum, ça ira chercher les 70 000. Et là, ça sera une bonne nouvelle. Donc là, ça va être, il va falloir s'accrocher. Et vu, là, pour l'instant, comment il a été vendu, il faut savoir qu'il est allé chercher la zone de surachat sur le RSI. Donc, c'est normal que ça fait son petit effet. Donc là, on va voir si jamais une autre décide de faire un petit canal. Ça sera très bien. Si on voit une impulsion qui casse ici les 62 000, là, ça commencera à être du pas beau, du gros pas beau, tu vois. Au niveau des futurs, donc, les gens longent toujours. Les gens pas mal longs, c'est d'un étang. Alors là, regarde, tu vois, la bougie, c'est hallucinant. La bougie qu'il y a eu, là, elle est allée chercher tout simplement les liquidités. Regarde, je vais te zoomer, zoomer, zoomer. T'allée chercher tout ce qui restait en liquidité jusqu'ici dans les 67 900. Zoom, il y avait un matelas ici, tu vois. Dans les 66 700, 66 200, il y avait un bon petit matelas. Hop, on va chercher et on repart. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir chercher ce qu'il y a en dessous ? Il pourrait, on va bien voir. Donc là, il reste un petit peu aux 67 600. C'est pas grand-chose. Par contre, s'il commence à attaquer, ça sera à direction les 57 000. Alors, si on reprend ici la structure, est-ce qu'il peut aller aux 57 000 qui sont à peu près là ? S'il va aux 57 000, s'il va chercher ici, c'est qu'il démarre malheureusement. Alors, c'est dans la zone de rechargement de longue, mais il y a des chances. S'il nous fait quelque chose d'agressif, il va chercher plus bas. Tout dépend comment il va y aller. S'il y va agressivement comme ça, bon, ben oui, il y a des chances qu'il va tomber plus bas. Si jamais il décide de nous faire un petit zigzag ou une impulsion, ou encore un regular flat, bon, il poussera. Mais bon, au bout d'un moment, les regular flat, il faudra arrêter si tu veux. Parce que c'est pas un session, mais si on fait pas un regular flat sur regular flat. Donc, à partir de maintenant, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, la petite structure ici est validée. Très bien, à partir de maintenant, ça peut se retourner. À voir maintenant que ça va se retourner méchamment. Et dans ce cas-là, il y a des chances que ça sera les 49 000. Ou plutôt gentiment, et ça sera une nouvelle consolidation pour essayer d'aller rechercher les 70 000. Maintenant, il faut qu'on ait un peu plus de bougies. Tu vois, le premier objectif est atteint, on attend. Au niveau de l'order book, donc il y avait plein d'ordres d'achats là, qui sont faits complètement transpercés. Mais bon, il y en a quelques-uns au bout d'un moment. Il y a 68 000 là, ça a bien repoussé. C'était pas très beau. On a les baleines qui ont mis des énormes coups d'achat entre hier et aujourd'hui. C'est la folie, les baleines marrons là, elles sont à 1 maintenant. Les baleines violées sont à 1. Tout le monde est à 1. Bon, mais quand tout le monde est à 1 sur le CVD, si tout le monde commence à lâcher, ça a piqué. C'est l'idée. Au niveau des bitcoins sur les échanges aujourd'hui, ça rentre encore beaucoup. 7 616. Bon, alors hier, les chiffres, c'était un peu bizarre. Il y a peut-être eu un petit bug. Parce que finalement, quand tu regardes les chiffres, tu vois sur la semaine, c'est seulement 5 556. Aujourd'hui, 7 616. Donc hier, il y a eu un petit bug dans le calcul ici pour CoinGlass. Donc il n'y a pas ces 100 000 bitcoins finalement qui sont rentrés. Par contre, les 7 716 bitcoins, et dans la semaine 5 000, oui, voilà, ça, ça peut piquer. Si aujourd'hui, 7 616 bitcoins qui rentrent sur les échanges, c'est pour se faire vendre. Et là, tu vois, ils ont bien dump, ils ont bien commencé. Et la bonne nouvelle du jour, c'est les ETF. Hier, ils ont acheté pour plus d'un demi milliard de dollars de bitcoin. Tout le monde a acheté. Je crois que je n'ai jamais vu quasi une ligne aussi verte. Même Fidelity hiver. La dernière fois qu'ils avaient cartouché 500 millions, c'était il y a quoi, une semaine ou deux, et ça fait partie des plus grosses journées de cartouches des ETF. C'est très, très beau. Tout le monde a acheté. Et c'est Fidelity qu'a acheté en premier 239 billons. Et après, Bitwise 100 millions, BlackRock 79 millions. Donc 555 millions de dollars de bitcoin achetés hier par les ETF. C'est très beau. On est content. On dit donc maintenant sur Ethereum. Donc la structure d'Ethereum va nous éclairer aussi pour la suite. Là, Ethereum, il n'est même pas allé chercher les 2721 qui approchent en résistance. Il s'est fait rejeter avant. Là, le plus gros support, c'est en premier la Kijun au 2521. Puis la 50 daily au 2463. Et le Pabot, s'il repasse sous le nuage de 2426, ce sera le Pabot qui revient pour aller chercher la Monde Affair de Bollinger qui est à peu près vers les 2272. Pour l'instant, tant qu'il ne casse pas la 50 daily au 2463, il n'y aura pas trop à s'en faire. Les boules sont toujours là. Elle est toujours au-dessus des 52 RSI. Donc ça va. Pas parce qu'il y a une bougie rouge que ça y est, c'est tout moche. Pour l'instant, ça va très bien. La structure, c'est elle qui nous éclaire. Donc là, attention, parce que là où Bitcoin a fini, qu'est-ce qui pourra arriver pour l'Ethereum ? Donc rappelle-toi, deux scénarios. Le premier, j'y crois pas trop, c'est petit A, petit B, petit C. C'est un contracting hyper dégueulasse. Et dans ce cas-là, il doit péter directement les 2726. Ça, c'est le scénario 1. Ce n'est pas le scénario que je préfère. Je préfère le 2 parce que le contracting, c'est rare d'avoir un contracting. Il est dégueulasse en plus avec la baie qui est un peu trop courte. Je n'aime pas. Le deuxième scénario que je privilégie personnellement, c'est petit A, petit B ou petite C. La validation ici de ce régulat est room ! Et on tombe. Voilà, tout simplement. Et donc, on tombe comment ? Grand de A, grand de B, grand de C. Et après avoir validé ici, room ! Ce régulat, on pète. Et là, ça sera très beau. Donc, voilà, personnellement, le scénario que j'envisage. Après, est-ce que c'est lui qui va se faire ? Bon, ben, c'est où lui ? C'est où, lui, le numéro 2 où ça tombe ? Ou alors, c'est le numéro 1 et finalement, il va se retourner, il va péter. Mais vu l'agressivité, là, de la bougie qu'on a devant nos yeux, là, maintenant, ébahis et globuleux, tu vois ? Moi, j'ai des gros yeux globuleux et très ébahis. Mais bon, il y a des chances que ça soit le scénario numéro 2. Parce que le scénario numéro 1, c'est trop dégueulasse. Il y a beaucoup moins de probabilités. C'est beaucoup trop rare, les structures, les contractings. C'est trop rare. Bon. Et donc, là, personnellement, je pense... Après, je ne suis pas Madame Yerma, bien sûr, mais il faut bien suivre un scénario. Donc, pour moi, c'est petit A, petite B, petite C. OK, il est validé. Voilà. Parce que là, je pense que vu la tarte, que ça commence à se prendre, je pense que la C est finie, tu vois ? Et donc, petit A, petit B, petite C. Et après, ça, c'est la grande B. Eh bien, une grande B, qu'est-ce qui précède ? Une grande A. Et qu'est-ce qui suit ? Une C. Voilà. Par contre, la C ne devrait pas trop picotailler. La C, on ne parle pas d'aller chercher sous les 2000. Ou alors, ça serait un peu surprenant. Bon, ça reste possible. Une C très étirée. Alors, ceux qui veulent avoir un peu de pronostics, vous pouvez faire de l'U2 Web, vous pouvez faire vos petits canaux, tu vois ? Tu fais un petit canal droit comme ça. Mais tu as ici, tu as A, puis tu as ta B, tu as C qui peut aller chercher vers les 2260. Et après, enfin, tu vas aller, des boum ! Et tu pètes, chercher les 2008. 2726, puis 2008, les objectifs. Donc, voilà, personnellement, le scénario que je suis. Le scénario de la sa tombe directe et ça va chercher les 2000 ou le gap au 1849. La structure, ça ne peut pas faire ça. Ça existe des trucs comme ça, mais c'est très rare. Donc, on va rester sur là où il y a plus de priorité. Et donc, qu'est-ce qui ferait le Bitcoin ? Eh bien, si on va dire, l'Ethereum, il décide de tomber à partir de maintenant d'à peu près moins 11, tu vois ? Eh bien, petit Ethereum d'amour, pareil. Tout simplement, il tomberait à peu près, allez, moins 10, il irait chercher les 58 000 à peu près. Et donc, lui, il nous ferait, alors, ça voudrait dire que l'Ethereum nous fait un expanding, OK ? Avec ici, une A, une B, puis une C, tout simplement, un truc vraiment dégueulasse. Alors, il n'est pas obligé de faire expanding sur expanding. C'est-à-dire, si l'Ethereum suit bien le scénario 2, ça veut dire que l'Ethereum, OK, il a son expanding là, qui est une structure plutôt rare, bon, mais OK, pourquoi pas ? Et après, il fait ici, tout simplement, une A, une B, expanding, une C, mais la C peut s'arrêter avant, il n'est même pas obligé d'aller aux 58 000. Alors, à la louche, je dirais, entre les 57 et les 58, et après, il repart. Donc là, ça annulerait les 49 000. Donc, voyant la structure de l'Ethereum, on va regarder celle de Solana, il y a quand même beaucoup moins de probabilité d'aller aux 49 000. Il y a plus de probabilité pour s'arrêter là, dans la zone de rechargement, entre les 57 et les 58, pour valider cet expanding là, dégueulasse, mais pourquoi pas ? Alors après, ce sera un expanding dégueulasse, mais ce n'est pas grave, moins dégueulasse. Et il ira chercher après les 70 000. Parce que l'Ethereum, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Je ne pense pas que là, l'Ethereum, je parle trop, excusez-moi, mais je ne pense pas que l'Ethereum, il va nous faire, attendez, je vais zoomer, comme ça vous voyez mieux sur les écrans, là, il y a des fortes probabilités, très très fortes, qu'il ne fasse pas la A, B, C, et là, je valide, boum, alors c'est quoi ce truc-là, tu vois ? Non, s'il doit faire ça, il doit aller chercher les 2726. Donc, ça ne peut pas être ce contracting tout pas beau. Par contre, oui, là, ça peut vraiment être, hop, ça peut vraiment être ici ce régular, et là, la validation du régular, c'est dans la zone de rechargement, entre à peu près les 2200 et les 2300. Voilà, ça serait l'idée. Par contre, après à en finir ça, lorsqu'il aura fini ça, là, ça sera belle explosion, une vraie de vraie. Donc, il faudra un petit peu souffrir, peut-être. Oui, pas beaucoup, ça va, ça passe, on ne parle pas de chercher les 1500 dollars. Allez, j'avance. Les gens shortent beaucoup sur les bonnes you, donc là, tu vois, tu as allé chercher l'iquidité, mais il en restait encore un petit peu. Là, ça le titille, je pense, vers les 1400, voire les 1300, même aux 1244, il y a beaucoup jusqu'aux 1200, tu vois. Donc, s'il décide d'y aller, c'est ça. Tu vois ici, c'est 1240, 1220. C'est quoi 1240, 1220 ? C'est en plein dans la zone de rechargement. Donc, si je dois me mouiller, je te dirais, OK, A, B, là, il va commencer la C, chercher dans les 2200, la louche, 2220, 3040, je ne sais rien, 50 dollars près. Et après, c'est parti mon kiki, parce qu'il aura... Et là, attention, là, on aura une vraie belle structure de retournement. Ça, c'est assez gros pour retourner tout ça, pour c'est fini les 2064, tu vois. Et pour le beacon, c'est pareil. Pour le beacon, ça sera assez gros, avec A, B, C, donc un expanding dégueulasse, mais d'accord, ça sera assez gros pour dire non, je ne vais pas au 49. Mais ça, pour l'instant, c'est trop petit pour dire je ne vais pas au 49. Tu vois l'idée. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Au niveau de l'order book, donc Euterium, bon, rien du tout, il se fait éclatouiller. Au niveau d'Euterium sur les échanges, ça se fait acheter, 23 488 000, donc c'est une bonne news. Au niveau des ETF, il y a raison, cartouche aillée, 17 millions. Alors, ce n'est pas les 550 millions de beacons, c'est hallucinant la différence, mais 17 millions, ça fait des petits achats par BlackRock. Bon, c'est tout. Allez, un petit tour sur Solana. Donc Solana, pareil, belle bougie hier, aujourd'hui, il se fait rejeter. Il est assis en ce moment sur sa plus grosse résistance délit, qui est la 200 délit au 151. Perde les 151, c'est bonjour, les 148, la 100 délit. Perde la 100 délit au 148, c'est bonjour, la 50 et la 300, qu'attendent au 141. 141, ça sera très, très puissant comme résistance 1, comme support. Attention, les 140, il ne faut pas rigoler. Pour l'instant, ça va. Au-dessus de 52 heures. Et si, les boules au moment 1, bon, pas catastrophique du tout. Maintenant, si on regarde la structure, bon, c'est pareil que Théry. Mais tout simplement, là, le scénario 1, qui est de petit A, petite B, petite C, contracting dégueulasse, et aller chercher les 161, ce n'est pas celui-là que j'envisageais, parce qu'il y a beaucoup moins de probabilités à mon sens, c'est ce que je vous dis ces derniers jours. Et j'envisageais plutôt le scénario 2, qui a plus de probabilités à mon sens. Après, bon, je ne sais pas madame Irma, mais c'est celui-là qui est la A, B, C. Il ne casse pas les 161, comme Eutérium ne casse pas les 2726, tu vois. Et après, tout simplement, après avoir l'idée A, B, C, tout ça, c'est la grande B. Et il fait, ben, grande A, la grande B, et là, grande C. Grande C qui peut aller chercher, ben, la zone de rechargement. Entre les 128 et les 136, là-dedans. Et après avoir fait A, attends, je le fais, après avoir fait A, B, C, et boum, là, c'est parti mon kiki, voilà. Et là, ça y est, ça, c'est une structure, tu vois. S'il nous fait bien, je pense qu'il est sur ça, là. S'il nous fait bien A, B, C, boum, bon, ben, ça, oui, c'est une structure, c'est bon, qui annule la grande, ce contracting dégueulasse qu'on avait avant, qui nous dit, je vais chercher les 109 dollars. Ça, l'annule, tu vois, parce que c'est une structure assez grosse de retournement pour dire à celle-là, et non, on retourne, on repart, voilà. Donc, attention, objectif dans la zone de rechargement entre les 128 et les 135. Donc, les gens sont en train de short beaucoup. Donc, tu vois, Solana est allé chercher quasi ce qui est resté en liquidation. Il y a beaucoup là, 140. Et oui, ça s'étale aux 129 par là. Donc, on a, alors, gros cluster jusqu'au 138, 139. Après 128, c'est à peu près l'idée. Donc, bon, donc, ceux qui veulent une target, c'est là, dans la zone de rechargement entre les 128 et les 135 à peu près. Puis, voilà. Et au niveau de la macro, pour finir, donc, bon, Wall Street, pas très jojo. Alors, les valeurs tech se prennent une grosse cartouchinette. La finance va bien, ne vous inquiétez pas. Les bancaires vont bien. Nvidia, moins 4,5. Se prennent une grosse cartouche aujourd'hui. Amazon aussi, petite cartouchinette. Tesla va pas mal. Facebook, Microsoft, bon, ça passe à peu près. L'Europe, c'est rouge aussi. Alors, attention, Christine va parler ce soir. Demain, il y aura la décision de la Banque Centrale Européenne de baisser ou pas les taux. Bon, donc là, les ETF, la tech Europe commence à prendre une grosse cartouche dans les noms. L'Eurostock, un peu de rouge aussi. Nasdaq, SP500 dans le rouge. Bon, tout le monde dans le rouge aujourd'hui. MSI China, on voit pas la bougie, mais en train de s'éclater par terre là. Donc aujourd'hui, c'est pas jojo du tout pour la bourse non plus. Hong Kong qui tombe. La MSI World fait du rouge aussi, le 4,40 dans le rouge. Moscou, c'est le seul qui est un peu dans le vert. Au niveau de matières premières, le baril, boum, il tombe. Et quand le baril, il tombe, c'est jamais des bonnes news. Le cost qui fait le gold par rapport à tout ça, mais le gold, il remonte. Le cuivre, il tombe, le sucre, il fait rien. Le café, il retrace un petit peu. L'argent, il monte avec le gold. Donc des scénarios où t'as le marché crypto, le marché actions qui sont dans le rouge, que t'as les ETF, la majorité qui sont dans le rouge, et que t'as le baril qui tombe et le gold qui monte, tu sens bien que c'est le scénario où les gens ont peur. Clairement. Bon, ils ont peur de quoi ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être avoir peur de l'incertitude avec les guerres au Moyen-Orient et chez Taiwan là-bas. Ça peut être avoir peur aussi par rapport à l'inflation qui repart parce que les derniers indices macroéconomiques c'était assez inflationniste aux Etats-Unis. Avoir peur aussi de l'élection carré entre Kamalari et Donald Trump. il y a trop d'incertitudes qui fait que c'est dur d'être méga bullish en ce moment, que ce soit avec la géopolitique ou la macroéconomie. Bon, on a le yen qui s'éclate aussi tous eux par terre et le dollar, lui, qui tient bien. Les autres devises sont moins jonjots à part le yen et les sterlings qui essayent de sortir la tête de l'eau. Mais ce n'est pas folichon-folichon. Voilà les amis, donc là, si la structure suit bien son cours, ça peut picoter un petit peu, on verra. Chaque jour apporte un nouveau lot de données, un nouveau lot de bougies qui nous dit de plus en plus de choses concrètes. En tout cas, on avait le choix entre 1 et 2. Scénario 1, contracting pas beau, je n'aimais pas. Scénario 2, régulard qui pique. Je pense qu'on est sur Scénario 2. Tu me diras ce qu'on t'en pense en commentaire si tu veux. Les amis, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à demain. Bye bye.